salam la famille j'espère que vous allez bien et j'espère de tout mon coeur que tout se passe comme vous voulez allez je viens aux nouvelles j'ai beaucoup de choses à vous dire suivez bien je compte sur vous les amis pour like 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 liker la vidéo j'essaie toujours de vous donner le meilleur les dernières infos like 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 partager les amis commenter ça motive les amis finalement hier soir mohammed el tork n'est pas resté très longtemps donc il a été entendu par les autorités par la police marocaine pour le dépôt de plainte donc de sa femme je reviendrai sur tous les motifs il y en a vraiment bon je vais vous expliquer ça rapidement il est sorti c'est ça que je voulais vous dire en fait en premier c'est qu'il est sorti grâce à une kefala une kefala pour ceux qui savent pas c'est simplement une caution kefala qui a été donné par des amis très proches il a des amis qui sont vraiment solidaires donc là il est hébergé chez un de ses amis justement et du coup il n'est pas si seul que ça donc ses amis lui ont réuni la somme je la connais pas mais je finirai par le savoir et je vous dirai exactement donc il est sorti et du coup on va se pencher sur c'est les fameux motifs les motifs de la dieu de ce dépôt de plainte qui l'a conduit donc à être embarqué tout simplement d'où ni abatma a fourni des certificats médicaux elle a souvent eu recours aux certificats médicaux pour prouver tel ou tel fait pour enfoncer telle ou telle personne bref c'est un peu sa signature vous allez me dire qu'est ce que c'est pour des mst qu'est ce que c'est ces des infections voilà donc c'est très simple le scénario qu'elle a déroulé c'est il est infidèle il couche à droite à gauche et du coup moi je me retrouve avec des problèmes de santé des problèmes gynécologiques ça rentrait dans les détails je pense que tout le monde a compris femme battue violence conjugale addict à la drogue donc pas addict à la drogue caché non mais ça veut dire qu'en fait elle l'accuse de le faire ouvertement chez eux sachant que les petites sont petites comme je viens de le dire tant qu'ils se drogueraient selon elle bien sûr selon dunya batma il se droguerait ouvertement donc il est addict à la drogue ce qui expliquerait peut-être sa violence d'ailleurs je reviendrai sur ce point il faut pas oublier que c'était pas prévu qu'ils restent autant au maroc ils sont plutôt ils habitent elle a une maison là bas elle a une très très belle voiture elle a laissé ses bijoux elle a laissé ses vêtements elle a laissé une maison décorée bon selon son goût à elle avec des dorures avec du cuivre bref façon un peu moi c'est pas mon goût kitch turc quoi kitch palais royal kitch c'est pas mon goût chacun ses goûts du coup comme je vous disais on peut dire clairement que c'est à cause d'elle qu'ils se sont retrouvés coincés depuis plus de deux ans donc forcément il doit lui en vouloir la violence cette violence conjugale il ya certainement de ça inconsciemment c'est certain il n'a pas vu ses enfants depuis trois ans ça peut pas être un être insensible moi j'ai bien analysé ses paroles oui il surjoue oui bon des fois voilà c'est exagéré il ya des mises en scène comme je vous ai dit l'histoire de l'anniversaire les petites peluches les petites peluches ta lumière tamisée ok mais ça reste un être humain ça reste un être humain qui qui souffre de pas voir ses enfants donc c'est à cause de qui tout ça à cause de qui est ce qu'il est coincé dans un pays qui n'est pas le sien où il n'a personne comme on dit n'a personne heureusement il peut compter sur ses amis qui l'ont fait sortir mais c'est évident qu'il a qu'il ya du ressenti contre dunia c'est évident qu'il ya de la haine contre elle parce que c'est à cause d'elle qu'ils se seront retrouvés dans cette situation il ne peut pas repartir dans son pays encore une fois à cause d'elle j'allais dire parce que du coup il avait des non seulement il a la l'histoire de la pension alimentaire dont je vous ai déjà parlé mais surtout il a pris des avances il a pris plusieurs avances pour plusieurs événements dans lesquels elle devait chanter phil phil bahrain et il a tout dilapidé bien sûr tout est parti à mazagan tout est parti dans les casinos tout est parti donc il a pris de l'argent des avances elle n'a pas pu honorer les contrats et en plus il dépense tout l'argent donc il va falloir dès qu'il mettra un pied il faudra il ya l'histoire de la pension alimentaire il ya l'histoire de cet argent qui doit rendre parce que les contrats n'ont pas été honoré et l'argent a été bouffé bien évidemment ben donc oui oui il est dans une merde internationale et il s'est retrouvé encore plus dans la merde pas à cause d'elle à cause de ces conneries et de cette histoire de hamza mon bébé donc il doit lui en vouloir c'est certain c'est c'est évident c'est évident qu'ils sont désolé ils se sont pris la tête c'est évident qu'il a dû avoir des gestes violents par rapport au fait que ben il se retrouve coincé là depuis des années mais le point principal c'est ce que je vais vous annoncer maintenant c'est quelque chose qui est digne de dounia battre moi et c'est là que je veux que vous soyez à 100% je veux que vous soyez connectés en 5g avec moi par rapport à ce que je vais vous dire vous êtes prêts mohammed al-tourc elle le connaît très très bien et elle sait très bien ce qu'il a voulu faire à un moment il a voulu enlever son petit dernier il a voulu prendre le fils de mon asabre son ex femme non seulement il lui a mis un coup de pied au moment où elle habité elle allait habiter dans une très belle maison qu'elle a décoré par ses soins d'ailleurs ça lui a pas suffi il a eu il ya eu une tentative il a essayé de lui prendre son fils et ça dounia battement elle le sait très très bien donc en femme intelligente qu'elle est en femme rusée qu'elle est qu'est ce qui lui reste à faire elle sait très bien que c'est pile ou face il est possible il est tout à fait possible qu'elle aille en prison la cafala des enfants ce serait pour lui donc qu'est ce qu'elle doit faire en femme rusée elle doit se débarrasser de lui elle sait qu'il peut pas aller repartir dans son pays qu'est ce qui lui reste lui reste la casse prison si elle l'envoie en prison elle est tranquille même si elle doit faire ses 12 mois six mois en prison c'est ça le bon le parfait calcul elle élimine cette possibilité pour lui de lui prendre ses enfants s'il est en prison il pourra rien faire et elle sera tranquille quitte à faire quelques mois de prison c'est mon analyse ça n'engage que moi mais je vous dis pas tout je vous dis pas tout mais d'après les éléments que moi j'ai c'est un scénario qui est juste parfait et c'est un scénario que je veux que je me permets de vous livrer parce que je sais qu'il est tout à fait possible pour elle d'imaginer de d'avoir cette machination et d'imaginer que peut-être elle pourrait rentrer en prison et que peut-être il pourrait lui prendre ses petites parce qu'il a plusieurs fois menacé de le faire et parce qu'elle sait très bien qu'il a essayé de faire déjà dans le passé à son ex-femme s'il rentre en prison elle est tranquille donc on attendu justement les réactions suite à son intérêt c'est pas une incarcération c'est juste une audition donc lui quand il est sorti il a commencé à dire oui ben non mais ma femme c'est quelqu'un de bien c'est quelqu'un on lui a monté la tête c'est pas vraiment elle donc il continue il continue alors soit à nous dire ce qu'on veut entendre soit il est fou donc il dit non non mais elle on lui a monté la tête elle va finir par revenir à la raison et je vais me remettre avec elle je vais retrouver ma famille mon foyer il y croit toujours il y croit toujours ou alors il dit il nous manipule mais en tout cas ça c'est ce qu'il dit comme je vous ai dit de toute façon que ce soit l'un ou l'autre ils sont fourbes sur ce point là ils font semblant de dire de rien dire de dire ce qu'ils ont envie de dire alors qu'ils pensent le contraire alors que de l'autre côté ils font ils font passer le l'information contraire ils font tous les deux la même chose aux journalistes c'est une chose aux pages de fans c'est autre chose aux faux comptes c'est autre chose et du coup dunia battement elle et ben elle a mis un petit numéro pour par rapport à son business à son job et en ce moment elle en vacances donc elle prend quelqu'un a pris quelques jours de repos elle s'éloigne un petit peu donc voilà on en est là mais bon franchement que dire moi j'y crois pas trop quand on en arrive là quand on quand on en arrive là dans un couple il ya des auditions et dépôt de plaintes bon ça arrive qu'on se remette ensemble malgré des situations même des divorces même après les divorces on en voit qu'ils se remettent ensemble pour mieux redivorcer un peu plus tard mais on peut dire que c'est quand même aller très très loin mais malgré tout c'est que le début c'est qu'une bataille c'est c'est le début de la bataille la guerre elle est elle est déclarée mais on n'a pas tout vu encore ce que je sais un de sources sûres c'est que mohammed del tour pour que vous ayez vraiment un vrai vrai portrait de ce personnage ben sachez qu'en fait il demande enfin quand il ya des ultra batma donc c'est les fans absolus de dunia il leur demande de l'argent pour qu'il arrête pour qu'il arrête je vous rappelle que la dernière fois il avait quand même traité d'un culte donc il demande de l'argent aux fans aux ultra fans on peut dire qu'il perd pas le nord c'est vraiment un businessman tout est à vendre ou acheter